Oh salut à toi Fanboy Xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 5 jeux Xbox tirés de licences de films et on commence tout simplement par Conan. Donc Conan, un jeu je pense qui est plutôt assez connu par les joueurs Xbox 360 mais qui est pour moi assez cool et qui retranscrit quand même super bien l'univers du film Conan à l'époque où il y avait Arnold Schwarzenegger qui faisait du coup le barbare. Et donc Conan le barbare, un film assez impressionnant pour l'époque puisqu'il y avait des super décors et tout et l'histoire était assez bien foutue. Et on retrouvera du coup l'univers de ce film dans le jeu Xbox 360. Donc il existe aussi sur la première Xbox un jeu Colin qui était plutôt bien fichu et j'ai vraiment hyper bien apprécié. Donc le jeu est plutôt beau et on a vraiment un univers qui colle à l'état d'esprit du film. C'est-à-dire qu'on va se battre un peu contre des trucs un peu fantastiques. On va passer dans des temples ou on va passer dans des endroits assez jolis au niveau level design et aussi très impressionnants au niveau de la technique. Bon voilà ça reste un jeu beat them up action assez classique parfois mais avec un univers qui colle bien au film et ça ça fait plaisir. Parce que parfois certains films ont leur licence qui sortent en jeu vidéo et c'est pas ouf. Mais là c'est un vrai coup de cœur pour ce Conan que je vous conseille vraiment sur la Xbox 360. Ensuite les fanboys on l'enchaîne sur un jeu très étonné. Je l'avais acheté un peu comme ça et j'avais pas eu trop le temps d'y jouer. Donc c'était une licence donc de la mémoire dans la peau qui a eu une série de plusieurs films. Je crois que c'était 3 ou 4. Donc avec Matt Damon à l'époque et très impressionnant. C'était un petit peu en version James Bond light en version un peu plus vénère, un peu plus agressif et un peu plus jeune à l'époque du coup. Et très impressionnant du coup les films. Et là on a pareil une très 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 bonne, un très bon ressenti par rapport au feeling. Alors c'est pareil que Conan, ça reste du beat them up un peu classique. Ils n'ont pas réinventé la roue, bien sûr on devra castagner à fond la caisse les mecs. Mais j'aime beaucoup le côté un peu de la violence des scènes. Et on aura une possibilité par la suite de remplir une jauge qui avec le bouton B permettra d'éclater la tronche d'un mec un peu automatiquement. Et si vous avez par exemple 3 mecs, quand la jauge est remplie à fond, puisque vous avez 3 graduations, vous pouvez casser la figure à 3 mecs en même temps. Du coup le jeu, par contre au niveau narration comme Conan, très 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 sympa. On a vraiment une histoire qui tient la route. Et parce que pour moi c'est hyper important que quand un film est adapté en jeu vidéo, même si je n'aime pas avoir le même scénario que dans le film, mais j'aime que ça colle à l'histoire de base ou le scénario de l'état d'esprit. Alors comme on peut voir là, je viens d'éclater la tête à un mec sur un jukebox. Et donc comme vous pouvez voir, c'est assez violent, mais du coup j'ai beaucoup aimé le système de combat qui après par la suite peut être amélioré. Comme dans Conan, vous allez pouvoir en fait acheter un petit peu ou débloquer des coups tout simplement. Et du coup le jeu est très agréable avec la prise en main, très nerveuse, presque aussi bon qu'un Street Fighter 6. Et là les fanboys, alors j'ai un peu triché, voilà, parce que je vous ai mis en fait le jeu Game of Thrones, donc qui n'est pas un film, c'est vrai, c'est plutôt une série, mais j'avais envie de vous le partager. Puisqu'en fait, le jeu pareil, je l'avais acheté, je n'avais pas trop eu le temps de l'essayer. Et là je m'y suis un peu plus lancé pour vous faire cette vidéo. Et donc pareil, un jeu super belle narration. On va pouvoir dans le jeu tout simplement incarner deux personnages assez importants. Donc un mec qui est dans la garde de nuit et un autre mec après par la suite. Et donc la narration pareil est exceptionnelle, elle est vraiment très bien foutue. Alors par contre, ça restera un jeu TPS action avec des poses actives un petit peu pour vous donner un exemple. un peu à la Dragon Age, voilà, donc ce n'est pas forcément des jeux que j'ai l'habitude de trop jouer, mais j'avais bien aimé le principe de la pose, où vous allez en fait donner un petit peu, vous allez enchaîner en fait des coups et qui vont être après à la fin de la pose, qui vont s'enchaîner un peu automatiquement, mais c'est vous qui préparez en fait vos attaques ou vos défenses et compagnie. Et après c'est automatique, ça tape le personnage. Donc là on est accompagné de plusieurs mecs au tout début. Et donc le jeu est plutôt sympa, si vous aimez bien le style Dragon Age RPG, voilà, c'est un peu un Dragon Age-like, je trouve que c'est un bon choix, puisque ça laisse vraiment la place à la narration, qui est vraiment vraiment très bonne. Ça parle un petit peu souvent, voilà, parce qu'il y a des dialogues qui expliquent un petit peu et tout. Un peu finalement comme la série, où on a des monologues et tout, ou alors vous avez des échanges entre les personnages, je trouve que le jeu est plutôt bien fait en plus, il est plutôt propre et respecte bien l'univers de Game of Thrones sans être dans les personnages principaux. Ensuite fanboy, j'ai hésité à vous mettre ce jeu, mais il fallait que je vous le mette, parce que je vous l'ai déjà proposé, je me sens dans une autre vidéo, sur la Xbox One, c'est vrai que c'est un jeu en plus qui ne coûte pas très cher sur Xbox One. Pareil sur la première Xbox, celui-là je l'ai acheté sur la Xbox 360, pardon. Je l'ai acheté, il me semble, 5 balles il n'y a pas longtemps, ou 4 euros, je ne sais plus. Je voulais absolument le voir sur 360 pour le comparer à la Xbox One. Et quelle surprise, les amis fanboy, le jeu est vraiment très très beau. Et du coup, j'ai été fortement impressionné. Mais alors, quel univers, si vous n'avez peut-être pas encore la Xbox One, je vous conseille, c'est un survival horror. C'est un peu moins basé sur de l'action, où vous allez devoir vous fight avec des aliens. On est un peu plus en train de jouer au Chaya à la souris. Il y aura aussi des espèces d'humanoïdes robots qui vont vous barrer la route ou pas, ou qui peuvent vous aider avec aussi des humains. Mais donc on est la fille d'Hélène Ripley. Enfin, oui, d'Hélène Ripley. Ou à moins que ce soit Hélène Ripley qu'on joue, je ne sais plus. Oui, excusez-moi, j'ai un peu de perte de mémoire. Mais en tout cas, on est la fille de la nana qui est dans les premières aliens. Et on est censé essayer de la retrouver, en fait, tout simplement sur un vaisseau qui ne donne plus de contact. Voilà, super jeu. Je l'avais fait sur Xbox One avec mon cousin. Je me suis dit, peut-être, pourquoi pas le faire moi sur la Xbox 360 pour comparer un peu. Parce que le jeu m'a vraiment mis une claque sur 360. Il est hyper impressionnant au niveau graphique et surtout au niveau ambiance. Donc, il y a un jeu à faire absolument. Les fanboys, voilà, tirés de la licence Alien. Et je trouve que c'est un des meilleurs jeux Alien qui retranscrit tout simplement l'ambiance. Et ensuite, les fanboys, on terminera par un jeu d'un film que j'ai adoré dernièrement. Il me semble qu'il y en avait eu deux ou trois. Et c'était, en fait, Star Trek. Voilà, les derniers opus de Star Trek étaient plutôt bons avec des acteurs plus jeunes et tout. Et qui étaient quand même plutôt cool. Un film d'action assez respectueux des anciens opus. Et là, on aura le jeu Xbox 360. Pareil, je l'ai payé deux balles dans un cash. Ça ne vaut rien. Bon, là, c'est une version, apparemment, où ça parle en anglais. C'est sous-ditré en français. Je pense que le mien est français. Ça devait être une version un peu Europe. Mais quel claque, les fanboys. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai lancé comme ça, toujours pour essayer de vous faire du gameplay. Donc, vous pouvez choisir Spock ou le capitaine de l'Enterprise, il me semble. USS Enterprise. Et du coup, vous avez des petites variations selon le personnage que vous allez prendre. Mais, quel régal les fanboys. C'est un jeu hyper dynamique. Donc, il mélange un peu de TPS action avec du shoot. Et de la réflexion et un peu de plateforme. Et j'ai vraiment été super surpris. Alors, moi, dans mon gameplay, j'avais pris Spock. Et donc, on a des toutes petites variations, des fois, selon les passages que vous allez faire dans le jeu. Vous n'allez pas être au même endroit, forcément, parce que vous avez des personnages qui sont différents. Mais j'ai adoré, je vous conseille, les fanboys, ce jeu. C'est un pur régal. Et pareil, très bonne narration qui colle au style du film. Voilà, et je le répète, moi, personnellement, je trouve qu'un jeu ne doit pas forcément reprendre toute la trame des films principaux. C'est un peu dommage de rejouer la même chose. Même si, des fois, on kiffe refaire un petit peu le film. Mais là, vous avez vraiment quelque chose qui colle à l'univers du film. Et qui est extrêmement bon. Voilà, et vous allez avoir, par quelques occasions, la possibilité d'hacker un petit peu des trucs et tout. Voilà, donc, le jeu est plutôt bien fait et a beaucoup de choses différentes qui fait qu'en fait, on ne s'ennuie pas dans le jeu. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire ce Star Trek. Et je vous le conseille grandement dans votre collection, les fanboys. Voilà, merci à tous, les fanboys, d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur 5 jeux Xbox 360 tirés de films. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, si c'était le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Xbox Man. Salut ! Si tu aimes cette vidéo fanboy Xbox, like et abonne-toi.